et salut les amis youtube j'espère que vous allez tous bien christophe de la chaîne vision high tech alors j'espère que comme moi vous passez donc une super belle journée ça commence bien beau soleil ras nu c'est top aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui tracasse tout le monde c'est donc la batterie la durée de batterie sur un iphone et alors aujourd'hui je lance un petit défi à toutes les personnes qui vont vouloir tester cette technique comment préserver sa batterie alors attention c'est une technique qui est dédiée personnes aveugles personnes malvoyantes beaucoup beaucoup de personnes aveugles utilisent un iphone aujourd'hui comment préserver tout au long d'une journée sa batterie pour que enfin le soir on arrive avec une batterie encore plutôt pas mal chargé alors peu de gens utilisent cette technique certains l'utilisent d'ailleurs dites moi en commentaire si vous même vous l'utilisez mais je trouve que peu de gens utilisent ce geste qui s'appelle le rideau d'écran heureusement que beaucoup de gens ne l'utilisent pas sinon on serait donc dans un monde de personnes malvoyantes et aveugles car bien sûr comme vous pouvez voir je suis donc malvoyant j'ai donc une maladie orpheline sur ma chaîne on parle d'accessibilité pour tous sur ma chaîne on parle d'iOS et comme vous pouvez voir donc sur la chaîne on a déjà dépassé les 72 mille 100 abonnés alors je compte sur vous pour le soutien vraiment c'est super important abonnez vous liker et partager cette vidéo au maximum montrer que oui une personne aveugle une personne malvoyante peut comme tout le monde se servir d'un iphone en toute accessibilité et c'est le but de la chaîne vision high tech on va donc voir un geste simple qui fonctionne en collaboration avec voice over et qui fonctionnera du moment où vous avez un iphone avec un écran amoled car comme vous savez l'écran amoled ce sont donc de petits pixels qui éclairent l'intégralité de l'écran du moment où on éteint un pixel on éteint donc une partie de l'écran et du moment où on éteint une partie de l'écran alors on gagne un maximum de batterie et pourquoi on peut mettre donc ce rideau d'écran parce qu'une personne aveugle étant donné qu'elle ne voit pas son écran elle n'a pas besoin forcément que l'écran reste allumé car certaines personnes malvoyantes vont eux chercher à aller voir l'information sur l'écran les personnes aveugles n'ont aucun besoin de le faire donc avec le rideau d'écran en collaboration avec voice over je vais vous montrer comment ça marche non pas besoin d'avoir l'écran d'allumé si vous avez donc choisi le thème foncé vous savez comme moi que automatiquement vous préservez un peu votre batterie et bien la personne aveugle elle va complètement éteindre l'intégralité des pixels qui se trouvent partout sur l'écran d'où la longévité de la batterie sur un iphone ayant un écran amoled c'est parti alors si vous voulez donc utiliser votre iphone pendant plus de une journée sans que vous n'ayez besoin de le charger voilà le geste et voilà la technique avec trois doigts vous pouvez donc éteindre l'intégralité des pixels et qui est le champion qui est le champion et bien ce sont donc les personnes aveugles qui arrivent à mieux gérer les batteries des iphone amoled du moment où vous utilisez le rideau d'écran le rideau d'écran fonctionne en collaboration avec voice over le rideau d'écran est un l'intégralité des pixels de votre écran votre écran est totalement noir et vous avez donc un écran complètement éteint mais complètement fonctionnel alors est ce que vous utilisez vous même ce rideau d'écran et je lance sur tous les réseaux sociaux un défi à tous ceux qui vont voir cette vidéo tout simplement vous demander à votre siri d'activer pour vous voice over tout simplement vous faites activer voice over une fois voice over activé vous n'avez avec trois doigts qu'à tapoter trois fois rapidement sur votre écran et là les amis vous pouvez voir que mon iphone est complètement éteint mais complètement fonctionnel vous pouvez donc le tester si cela vous fait peur vous n'aurez simplement à demander à siri désactiver voice over désactiver voice over et votre écran redeviendra complètement normal donc je lance un défi sur youtube à toutes les personnes qui vont voir cette vidéo d'utiliser votre iphone en rideau d'écran est ce que vous seriez faire par exemple un mail sans voir sur votre écran est ce que vous seriez utiliser votre iphone sans regarder sur votre écran avec le rideau d'écran vous pouvez donc tester et me faire un petit retour si cela vous a dérangé et vous mettre dans la peau d'une personne aveugle vous mettre dans les conditions d'une personne aveugle et vous dire que vivre comme une personne aveugle n'est pas forcément tous les jours facile je compte sur vous tester partager un maximum la vidéo sur les réseaux sociaux et dites moi si vous avez réussi si ça vous a vraiment fait peur d'utiliser votre iphone en mode aveugle c'est vraiment super important je vous montre comment ça fonctionne tout de suite regardez donc j'ai mon rideau d'écran je vais par exemple vouloir aller lire quelques petits articles sur e-génération e-génération 72 éléments donc 72 articles sont entrés dans l'application alors vite fait pour les voyants pour vous montrer que je présente pas on est bien sûr et génération et cette technique va préserver un maximum votre iphone regardez aucun pixel n'est allumé on est vraiment sur un rideau d'écran sur un écran noir votre iphone est vraiment complètement éteint alors qu'il fonctionne avec la voix allez on va ouvrir cet article je peux arrêter je reviens mon écran d'accueil donc j'ouvre mon sélecteur d'application je ferme directement mes applications et on est bien donc sur un iphone fonctionnel regardez il n'y a pas de plaisanterie il n'y a pas de trucage une personne aveugle utilise son iphone de cette façon imaginez vous tester si vous êtes une personne voyante demandez tout simplement à série d'activer voice over tapoter trois fois et trois doigts sur l'écran mettez vous en condition d'une personne aveugle et vous ne verrez plus jamais le monde des personnes aveugles ou le monde des malvoyants comme vous le voyez aujourd'hui vous allez vous dire que c'est vraiment exceptionnel de pouvoir utiliser un iphone en mode aveugle voilà donc pour préserver un maximum sa batterie utiliser le rideau d'écran ça vous permettra d'économiser et d'avoir un iphone fonctionnel au moins pratiquement pendant deux jours sans devoir le recharger alors ça peut être très compliqué pour certaines personnes alors regardez en même temps ici on est sur un iphone 10 et si je veux déverrouiller mon iphone toujours écran noir j'ai rien vu je déverrouille je verrouille verrouiller déverrouiller voilà donc dites moi pour vous en tant que personne aveugle ou malvoyante est ce que vous utilisez déjà votre rideau d'écran avec voice over est ce que vous trouvez que votre iphone dure vraiment plus longtemps avec le rideau d'écran ou sans rideau d'écran et pour tous ceux qui sont sur cette vidéo en mode voyant en mode j'ai envie de tester le rideau d'écran comme les personnes aveugles faites le dites moi si vous avez réussi en section commentaires est ce que ça vous a procuré comme sensation allez merci d'avoir pris du temps sur cette vidéo et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo test une prochaine vidéo déballage puisque sur vision et tech on teste aussi beaucoup de produits prenez soin de vous passez un super bon week-end bisous à tous et surtout liker partager mettez un petit commentaire c'est très important pour la chaîne pour le référencement c'est ce qui fait avancer la chaîne sur youtube allez à très vite salut à tous